Monsieur le Président, je ne doute pas que dans cette Assemblée, tout le monde va bien évidemment voter ce dossier. Je me permets de faire remarquer à notre collègue, qui est tout à fait pour que la nature évolue seule, si on l'avait laissée depuis des siècles comme cela, je ne sais pas s'il y aurait des champs de blé, d'élevage, l'homme doit aussi sculpter. Une question, peut-on me préciser exactement jusqu'où va la transversalité dans tous les domaines, dans toutes les politiques régionales, allant même jusqu'au domaine économique, j'ai entendu. Puis je la vois, c'est une question tout à fait neutre, qui n'est pas agressive, mais j'aimerais bien qu'on m'y réponde. Bien sûr, tout le monde ne peut être que favorable au diagnostic qui met en évidence la menace de disparition des pollinisateurs. De même, on ne peut être que favorable au plan de préservation, si ce n'est de sauvetage de ces derniers. J'aimerais simplement rappeler que cette situation est notamment, pour les abeilles, le résultat de la politique d'une agriculture intensive et des lobbies de l'industrie agrochimique, des pesticides. Et j'allais dire, c'est cette philosophie de la mondialisation, où le profit est à la base de tout, et la finalité de ce libéralisme sans frontières ni freins. Le Monde Nouveau, en effet, d'Emmanuel Macron, partage cette philosophie, et que le ministre de l'Agriculture ouvre à nouveau cette boîte de Pandore en dit long. Alors, M. le Président, vous êtes président de la première région agricole de France. Eh bien, faites peser, en effet, ou faites remonter auprès du gouvernement. Pesez de tout votre poids pour que cette boîte de Pandore et la porte ne soient pas entreouvertes à ce qui a failli se passer. Très bien, le Premier ministre a, pour l'instant, mis au pas, en effet, ce genre d'initiative. Mais je crois qu'il faut être, en effet, prudent. Alors, à vous de jouer. Je crois que c'est important, parce que si nous ne sommes pas du reste que cette région, que la région Nouvelle-Équitaine, mais plusieurs régions ou les régions font remonter cela, peut-être que ça pourra avoir du poids. Je vous remercie. Nous voterons, bien entendu, ce dossier. Merci.